Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, ici nous vous donnons la clé. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela fait on peut commencer. Le colonel Asimu Guita, président de la transition, l'heure est à l'union sacrée autour des intérêts supérieurs de la nation. Le président de la transition, le colonel Asimu Guita, s'est adressé à ses compatriotes à la veille de la fête de Tabaski, après l'annonce de la levée des sanctions que la CDAO avait prise à l'encontre de notre pays. Par la même occasion, il a estimé de tirer les leçons d'une preuve qui leur avait été imposée et évoquer les défis qui sont les nôtres pour le reste de la transition. A l'entame de ses propos, le président a adressé ses sincères remerciements au peuple malien pour sa gigantesque mobilisation de soutien le 14 janvier 2022, suite à l'appel des autorités de la transition. Ce jour-là, le peuple avait fait parler sa fibre patriotique et exprimé sa détermination à être désormais maître de son destin. Il avait par la même occasion démontré la forte légitimité des autorités de la transition. Le président Guetta souligne qu'ils ont tous été surpris de voir que les sanctions prises par la CDAO contre le Mali ont été la seule réponse face à la volonté des Malines de renforcer l'État après des multiples crises politiques que le Mali a connues. Il rappelle que cette volonté du peuple a été fortement réaffirmée au cours des assises nationales de refondation qui ont fait des recommandations dans tous les domaines de la vie nationale pour éviter à notre pays un éternel recommencement. Aussi, de l'avis général des Maliens, la transition est le meilleur moment pour procéder à des réformes qui sont de nature à ramener la stabilité politique et sociale. C'est ainsi que la transition avait engagé des sanctions fortes pour répondre à ce vœu ardent du peuple. Il s'agit notamment de la mise en place de deux organes importants pour la suite de la transition, à savoir le comité indépendant de suivi, évaluation et de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation et la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Il est évident que notre approche n'a jamais consisté à remettre en cause le retour à l'ordre constitutionnel. « Cependant, ceci devrait se faire dans des conditions de sécurité et de stabilité », précise-t-il, avant de saluer dans ce contexte la montée en puissance des forces armées maliennes qui remportent des victoires éclatantes sur les groupes terroristes. Et d'ajouter que ces derniers, dans leur débandade, n'ont d'autre stratégie que de s'attaquer aux paisibles citoyens, sement la mort et la désolation dans certaines localités. « Ils doivent cependant comprendre que les forces armées vont continuer leur offensive pour les traquer partout, afin de ramener la paix et la quiétude sur l'ensemble du territoire. » Abakti, le colonel Goïta. Pour ce faire, il précise que les autorités de la transition ne feront économie d'aucun moyen. « Leur est à l'union sacrée autour des intérêts supérieurs de la nation », dit-il. Il avance que « Le combat du développement est celui qui devrait occuper toutes les Maliennes et tous les Maliennes. Nous avons beaucoup appris des sanctions qui nous avaient été imposées. Le meilleur est à venir, plaise à Dieu. » Ajoute le président de la transition avant de se réjouir de la tension née. Des divergences entre les exigences de la CDAO pour des élections rapides et la volonté du peuple malien de créer des conditions d'une stabilité politique durable soient désormais dissipées. Pour ce qui leur concerne, le président Goïta explique qu'ils sont évertués de bonne foi à démontrer la justesse de la légitimité de leur démarche fondée sur les aspirations profondes du peuple malien réaffirmées au cours des Assises nationales de la Réfondation malgré les difficultés liées au contexte national et international. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.